Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça faisait un moment que je voulais faire ça, rendre nomade le HomePod mini. Alors sur des enceintes concurrentes comme l'Amazon ou Google, il existe des batteries avec des prises propriétaires, ici c'est de l'USB-C donc c'est encore plus simple et on va le faire dans cette vidéo. Alors pour faire ça c'est tout simple, il me faut juste une batterie suffisamment puissante, celle-ci fait 18 watts donc largement suffisante pour alimenter un HomePod mini et pourquoi celle-ci ? Tout simplement en plus de charger en USB-C et en USB-A, elle me permet de recharger sans fil mon téléphone et je vais pouvoir l'incliner dans cette position, c'est pratique pour regarder l'iPhone. Cette batterie fait 10 000 mAh, on va recharger deux fois l'iPhone, alors évidemment si vous utilisez la recharge chi c'est un petit peu moins puisqu'il y a quand même pas mal de pertes. Donc ici se trouve la bobine qui permet de recharger le téléphone sans fil, on a un bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre juste ici, alors si on recharge sans fil on ne va pas pouvoir recharger en USB-C et vice versa mais en tout cas le but c'est vraiment ici de l'utiliser en tant qu'USB-C, pas forcément en recharge chi. Ici on a la connectique USB-C, USB-A et puis des LED qui nous donnent l'état de l'autonomie de la batterie et lorsque ça clignote c'est que c'est en charge. Et puis pour recharger cette batterie ou même alimenter le HomePod mini, voici le chargeur au key de 20W et l'avantage de ce chargeur c'est qu'il ne coûte que 14€ contre 25€ pour le 20W du HomePod mini si vous le perdiez évidemment. Et puis pour vérifier donc la puissance, ici je suis en train de recharger justement ma batterie avec mon adaptateur de 20W et je vois bien que je suis en train de consommer un petit peu plus de 20W donc ça a l'air d'être respecté. Et ici donc je teste la consommation du HomePod mini pendant une lecture, alors le volume est plutôt assez faible mais voilà donc ça consomme pas énormément donc ça nous laisse quand même pas mal d'heures d'utilisation avec cette batterie portable. Et pour rappel l'adaptateur Apple vaut 25€ donc pour 20W également, franchement entre les deux il n'y a pas photo. Allez c'est parti, il n'y a plus qu'à tester donc je branche mon HomePod mini sur la batterie de 10 000 mAh. Alors je peux appuyer sur le bouton pour couper mais par défaut donc ça va alimenter automatiquement. Je vais attendre que le HomePod donc démarre tranquillement. Et je profite du redémarrage pour signaler deux choses. La première lorsque j'ai déballé le HomePod mini donc était fourni l'adaptateur 20W et lorsque j'utilisais un 18W j'avais une sorte de petite lumière orange, c'était pas assez alimenté. Donc depuis peu on peut utiliser les adaptateurs 18W, c'est pour ça que je tente cette batterie de 18W. Et puis l'autre chose donc avec la batterie est fourni un câble USB-A vers USB-C qui va permettre de recharger du USB-A vers le port USB-C de la batterie. Donc si vous voulez utiliser l'adaptateur dont je vous ai parlé juste avant, 14€, il faudra acheter un câble USB-C vers USB-C. Allez on teste tout de suite. « Comment vas-tu ? » « Ça va comme sur des roulettes. » « Mais Europe 1. » « D'accord, voilà Europe 1. » « Ça ne tombe pas du ciel, ça ne tombe pas d'en haut. On a essayé de nous imposer la Covid alors que l'usage a des... » « C'était déjà le mal pour aider la plupart des gens qui disent le. » « Et on a du mal, ouais. » « Oui, et en fait... » Et voilà, ça fonctionne. Aucun problème. Alors j'ai testé, à mon avis, il y en a au moins pour une bonne dizaine d'heures d'autonomie sans souci. Évidemment, il faudra une connexion Wi-Fi pour que le HomePod mini fonctionne. Mais en tout cas, si vous êtes chez vous et que vous avez de la connexion Wi-Fi, vous allez pouvoir changer de pièce sans aucun souci. Grâce à cette batterie, c'est franchement top. Si le produit vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description. Donc ça coûte une cinquantaine d'euros pour la batterie, 14€ pour le chargeur. Franchement, je pense que ça les vaut. En plus, ça peut servir à plein d'autres trucs. Donc franchement, n'hésitez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.